Délivachou, de l'info vachement fraîche, livrée chez vous. Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Louise Laspard du podcast La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux agriculteurs. Avec Délivachou, je vous propose d'apprendre 5 infos incontournables sur le monde agricole pour que vous deveniez incollables en agriculture. Allez, installez-vous confortablement, mettez les pieds sous la table, aujourd'hui on vous livre à domicile du fromage de chèvre. C'est parti pour tout savoir sur un de nos fromages préférés. Première info, le fromage de chèvre est saisonnier, on ne peut pas manger du fromage de chèvre frais toute l'année. Chez les producteurs, l'année commence le 15 février avec les naissances des chevraux. C'est une des périodes les plus chargées pour l'éleveur. Les chèvres produiront alors du lait jusqu'au 15 novembre. Elles produisent en moyenne 3 litres de lait par jour. Enfin, du 15 novembre au 15 février, la chèvre est en gestation, enceinte donc. A ce moment-là, elle ne produit plus de lait. En cette période, il est alors compliqué de trouver du fromage de chèvre frais, mais on peut par contre facilement trouver de la tome de chèvre qui, elle, se conserve dans le temps. Deuxième info, le fromage de chèvre est généralement fabriqué en 5 étapes. On a d'abord le caillage. On ajoute dans le lait de la présure, c'est en fait une enzyme qui est issue de l'estomac des agneaux. On met donc cette enzyme dans le lait pour le faire cailler. A la sortie de cette étape, le lait ressemble un peu à un fromage blanc déstructuré. Deuxième étape, le moulage du caillé. On utilise un récipient dans lequel on met le caillé pour qu'il prenne la forme qu'on a choisi. Une bûche, une pyramide ou encore un crottin par exemple. On a ensuite en troisième étape, l'égouttage. Pendant 24 heures, on va laisser égoutter le fromage dans une salle sèche pour qu'il se vide de son eau. On passe ensuite à la quatrième étape, le salage. On va saler le fromage pour en relever le goût et empêcher le développement des bactéries. Et enfin, dernière étape, l'affinage. On laisse les fromages reposer dans une pièce à 10 degrés environ. On les retourne régulièrement à la main et dès 15 jours, on constate l'apparition d'une croûte. Troisième info, il existe autant de fromage de chèvre que de producteurs différents. De nombreux paramètres impactent le goût du fromage de chèvre. Ça peut être d'abord les conditions d'élevage, la race choisie, le terroir où est située l'exploitation, l'alimentation donnée aux chèvres et même leurs conditions de bien-être. On a aussi des conditions de fabrication, le moule utilisé par exemple, plus ou moins grand, peut impacter le goût du fromage. Et enfin, la durée d'affinage. Plus on laisse de temps le fromage s'affiner, puis il a un goût affirmé. Preuve de cette diversité, il existe pas moins de 14 appellations d'origine protégées sur le fromage de chèvre, comme le rocamadour, le chavignol ou le chevrotin par exemple. Bref, si vous vous lancez dans la dégustation de fromage de chèvre, c'est une quête sans fin. Miam miam. Mais alors, vous me direz, pourquoi la bûche de chèvre qu'on trouve dans les rayons a toujours le même goût ? C'est parce qu'en fait, tout est millimétré et contrôlé. D'abord, le lait est pasteurisé, donc chauffé à haute température, pour ne prendre aucun risque sanitaire. Ensuite, il reconstitue la vie dans le lait en ajoutant des ferments et des bactéries. Ici, on a l'avantage de choisir exactement celle qu'on veut y mettre, ce qui permet d'obtenir une unicité de goût. Et ensuite, la chaîne de production est millimétrée et toujours la même. Pour finir, ces fromages qu'on trouve en rayon ne sont pas affinés, ce qui ne laisse pas de place à l'évolution du goût du fromage. Voilà donc pourquoi la bûche de fromage de chèvre qu'on trouve dans les rayons a toujours le même goût, quelle que soit la période de l'année et l'endroit où on l'achète. Quatrième info. On voit souvent la mention « fromage fermier » sur l'emballage, mais qu'est-ce à quoi ? Cette mention garantit que le fromage a été fabriqué à base de lait d'une seule exploitation. A contrario, le fromage dit « laitier » peut être fabriqué à base de lait venu de plusieurs fermes. Et c'est déjà l'heure de notre dernière info. Saviez-vous que nous étions les rois du fromage de chèvre ? Notre savoir-faire en la matière est reconnu dans le monde entier. Et pour cause, la France est le premier pays producteur au monde avec environ 120 000 tonnes fabriquées chaque année pour un total de 6 000 producteurs. Elle est aussi le premier pays à en consommer, puisque 8 Français sur 10 se régalent d'en manger chaque année. Et voilà, vous savez tout ! Rendez-vous très bientôt pour un nouveau délit Vachou, de l'info vachement fraîche livrée chez vous ! Mais avant de vous quitter, si vous travaillez de près ou de loin avec les agriculteurs, l'information suivante va vous intéresser. La Clé des Champs propose désormais des formations pour les entreprises et leurs collaborateurs. L'objectif ? Vous permettre de mieux connaître les réalités quotidiennes du métier d'agriculteur et les conditions de production de notre alimentation. Après avoir suivi un module en e-learning dédié à votre filière, vous aurez la chance de partir passer une journée en immersion à la ferme aux côtés d'un agriculteur. Pour plus d'infos et inscriptions, rendez-vous sur www.lacleedeschamps-podcast.fr À très vite !